Voilà, donc du coup, je vous présente Christophe Prugnot, responsable de l'architecture d'entreprise pour le groupe BeWise et membre du LavaJug, comme on souhaite le montre si bien. Et donc, je suis accompagné de Florian Forestier, qui a déjà fait un talk ici, qui est étudiant à l'Institut Informatique Isima en Master 2 et qui fait une alternance chez Almerist. Donc, Sigma Lambda Pi, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est ça. C'est la boîte qu'on a emmenée, là. Vous pourrez la voir à la fin et puis t'encore un peu ce qu'on a fait. C'est une appuyante qui fait des choses. Voilà, alors d'où est-il l'idée de faire Sigma Lambda Pi ? En fait, en juin 2019, le Raspberry Pi 4 est sorti au public et donc du coup, on s'est dit, entre nous, que ça serait sympa de faire ce que tout le monde fait déjà, ça va être le sort de Raspberry Pi 4, parce qu'on avait envie de le faire. Donc, on est allé voir Christophe et Christophe nous a dit que c'était sympa l'idée, mais qu'on n'avait aucun objectif derrière et qu'on n'avait qu'autre chose à faire. Ça n'allait pas le faire, voilà, on avait quand même d'autres choses à faire. Puis de toute façon, il y avait pénurie mondiale de Raspberry, donc au moins le souci était réglé. Mais quoi qu'il en soit, en août, les Raspberry sont devenus à nouveau accessibles à la vente et donc du coup, on est retourné voir Christophe. Et pour que ça passe un peu mieux, on s'est dit, écoute, nous, on a eu une idée, de choses que les gens n'ont pas fait avant, c'est qu'on va tenter de le mettre dans un rack de U et puis d'autant mieux de faire un petit peu de Greenity, donc de réussir à éteindre les machines quand il n'y a pas de demande et puis les monter à la volée quand il y en a besoin. Et il nous a dit, toujours pareil, qu'il n'y avait pas de retour particulier pour l'entreprise et qu'on avait quand même d'autres choses à faire. Mais on n'a pas cédé et on est retourné voir trois jours après en lui disant, on a regardé ce qui se fait un petit peu autour et puis on pense qu'on pourrait quand même apporter quelque chose à la recherche et puis ça peut faire du cire et puis surtout ça sera fun en fait pour l'équipe parce que ça va faire un projet un petit peu annexe. Et du coup, devant le dernier argument imparable 2, ça sera fun, il a accepté et donc du coup, on se retrouve là ce soir. Je suis naïf. Du coup, pourquoi ce nom ? Alors on a passé trois jours à trouver le nom déjà. Sigma, en maths, la somme. La somme de lambda à lambda, on baigne dedans, le lambda function. Et pi parce qu'on a mis des Raspberry pi, mais il faut savoir que pi, ça vient de Python. Donc désolé pour le signe pi, on l'a un peu abîmé. Et du coup, ça résume bien clustering de pi pour faire du face. Si on charge bien, ça passe. Somme de lambda sur de pi. Et puis surtout, quand on rétroéclaire en bleu, c'est super classe. D'accord ? Alors du coup, on avait bien évidemment plusieurs objectifs, comme je vous l'ai dit à l'instant. Le premier, c'est de faire du function as a service et en greenity. Donc le faire en greenity, ça implique plusieurs choses. Notamment d'avoir la consommation énergétique qui va être la plus faible possible. Et également de pouvoir réutiliser du matériel. C'est-à-dire que lorsque du matériel va tomber en panne, ou lorsqu'on aura besoin de le faire évoluer, on ne va pas être obligé de mettre tout cluster à la poubelle et de tout recommencer. Là, on va pouvoir démonter pièce par pièce, et réparer ce qui tombe en panne, ou faire évoluer ce qu'on a besoin de faire évoluer. Du coup, on a plusieurs innovations à l'arrière. On a dû déjà industrialiser le processus. Il y a beaucoup de gens qui adorent cette phrase-là. En créant un cluster avec du matériel qui est simple et qui est robuste, et le tout contenu dans le RAM de U qui est juste ici. Et du coup, après, en Green IT, donc en fait, comment on s'est dit qu'on allait faire du Green IT, on a décidé qu'en fait, on allait descendre le principe de on-demand jusqu'au niveau physique. Donc en fait, éteindre les machines quand elles ne sont pas utilisées, et les monter quand on commence à l'ordre de la charge. Du point de vue de l'organisation, c'est environ 9 personnes. Réparties au total, ça fait 250 heures sur 3 mois. Donc ce n'est pas non plus énorme. Et du coup, un dossier crédit un pour recherche, je pense qu'il fallait bien trouver une raison de le faire. Les challenges, du coup, on avait plusieurs challenges du point de vue hardware. Alors là, j'ai fait une liste relativement exhaustive. Déjà, il fallait faire tout ce qui est schéma électrique, le câblage. Il fallait faire le choix du matériel et puis tout intégrer correctement. Je suis désolé, je ne connais pas par cœur. Concevoir toutes les pièces 3D qui manquaient, parce que forcément, mettre des Raspberry Pi dans un cluster, enfin, dans un rack de U, ce n'est pas natif. Donc il a fallu qu'on fasse de l'ingénierie vraiment du point de vue des pièces. Monter le cluster, et puis ensuite, dans le cadre de faire quelque chose de robuste, on s'est dit que c'était une mauvaise idée de mettre des cartes micro SD, parce que ça a tendance à mourir assez vite. Et en plus de ça, sur les Raspberry Pi 4, ils ont eu la bonne idée de mettre le port de carte SD juste à côté du processeur, qui a tendance à bien chauffer. Donc ça finit de les détruire au niveau du web de vie. Et bien évidemment, vu qu'on veut que ce soit une appliance, il faut qu'il y ait moins de connectique possible. Donc on s'est dit qu'il nous faut une entrée RG45, une entrée de 120 volts, et puis terminer. Il ne nous faut rien d'autre. Du point de vue software, il fallait qu'on puisse faire démarrer les Raspberry Pi en LAN. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de carte SD, donc aucun endroit où stocker le système d'exploitation. Donc il fallait trouver le moyen de faire ça. Afficher toutes les informations directement sur un écran LCD qui est en façade, histoire que quand c'est hacké dans le datacenter, on puisse voir ce qui se passe dessus. Et puis mesurer la consommation électrique en temps réel. Parce que si on fait du Green IT, mais qu'on ne sait pas en réalité combien on consomme, ça ne sert un petit peu à rien quand même. Et après, on avait du coup des changes qui étaient transverses au 2. Donc pour pouvoir gérer la ventilation, là c'est pareil du point de vue du Green IT, on ne va pas faire tourner les ventilateurs à 100% de la capacité si les trucs sont à 30 degrés dedans, ça ne sert à rien. Et puis allumer l'état de Raspberry Pi sur la charge. Du coup, ce qui existe déjà, donc quand on voulait faire du CIR, il fallait qu'on puisse montrer qu'on avait dépassé l'état de l'art. Du coup, ça c'est la classique, c'est ce que j'ai vu dans leur regard quand ils sont venus au mois de juin. Je me suis dit qu'ils veulent faire ça, on ne va peut-être pas faire ça. Tout le monde l'a déjà fait. Ensuite, on a trouvé des gens qui ont fait ça en Chine. Donc c'est 16 cartes Pi, mais au final, il y a quand même 16 cartes réseau. Et c'est un agrégat où on met des Pi mini. Ce n'est pas très intéressant. Après, il y a eu un concours qui s'est lancé à la taille. Donc là, ils en ont mis 750 dans une grosse boîte. Bon, ça ne marche pas des masses. Et puis 750 à l'île. C'est ça, enfin tout, il y a 750, il n'y a pas de facto. Et puis après, il y a ORAC qui a voulu gagner le concours. Donc ils ont fait une boîte, ils ont mis 860 en Pi 3. Ils n'ont pas fait les calculs de tension, ils n'ont pas fait les calculs d'ampérage, donc on ne peut pas l'allumer. Mais ça, ils ne le disent pas. Il faut vous mettre sur les photos pour se rendre compte que c'est du bluff. Et puis surtout, ils l'ont tous fait juste pour l'avoir fait en fait et faire la promo de trucs. Alors nous, on veut faire une boîte qu'on peut rappeler dans lequel on fera du face. Spec technique. Donc là, une fois qu'on a passé la base du nom et de savoir ce qu'on avait dépassé, on a fait la spec comme dans tout bon cycle en V. On fait la spec en premier. Et du coup, c'est ça la spec. Donc c'est le petit schéma. Là, on a la boîte. On veut que ça passe tout dans une boîte qu'on va pouvoir hacker sur deux U. On a dans notre spec seulement deux entrées. Donc une entrée pour le réseau, une entrée pour le 220 et un interlocuteur général. On n'en veut pas plus. On se rend compte rapidement que dans notre élément, il y a des éléments qui tournent en 220. Donc ça tombe bien, on l'a en entrée. Mais on a aussi les pics qui tournent en 5 volts. Le Arduino, on ne sait pas trop encore comment on va l'alimenter. Mais on sait qu'il prend du 5, du 3, du USB ou du 12. Donc on voit. Donc il nous faut aussi du 12 parce que dans la boîte qu'on a récupérée, on a des ventilateurs de serveurs 12 volts, 2 ampères. On se dit que ça va bien souffler pour refroidir les pics qui vont à 70 degrés. Donc on va se mettre une ligne 12 volts. Ensuite, il y a les SESPI, forcément, qui sont tous reliés aux 5 volts et puis en réseau. On a de quoi refroidir tout ça parce que ça va chauffer. Donc pour ça, on récupère un DHT22, on récupère un Arduino, on récupère les 5 ventilateurs qu'on pilote en PWM. Et on va faire fluctuer les tests des ventilateurs en fonction de la température. Ensuite, comment on recule une carte réseau ? Pour ne pas exposer toutes les machines et bien en vue de rajouter un switch et un routeur. Le routeur aura deux cartes réseau. La carte réseau qui est sur la borne et une carte réseau externe qu'on branche en USB 3. Il nous faut, comme on n'a pas de SD et qu'on n'a pas d'OS et qu'on aura des images Docker à stocker, ça ne passera pas sur la SD du routeur. Donc on monte un NAS en façade. Donc on fout 4 disques d'un Tera, enfin 4 disques de 250, ça fait un Tera. On alimente le hub au cas où. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre ? De quoi prouver qu'on ne consomme rien ? Donc on trouve un petit composant en permétrique qui permet avec un capteur de mesurer en temps réel la puissance qui passe vraiment dans le neutre. On verra comment on est branché. Et puis pour faire un petit coup lol quand même, il faut des lettres devant, des petits écrans LCD qui affichent des trucs et que ça bouge. Sinon c'est pas intéressant et puis ça fait pas un serveur qu'on peut râquer. Voilà, donc ça c'est notre spec et puis on part à l'aventure dessus. Alors du point de vue de la composition à l'intérieur de la boîte, du point de vue physique, on a du coureur F2, 19 pouces, c'est ce que vous avez devant vous. Dedans il y a 18 USB-VP4, du coup il y en a 16 qui servent pour le cluster, un pour le routeur et un pour la NAS. On a 4 fois 250 gigaoctets de SSD, 5 ventilateurs d'aile qu'on va servir par la suite, une Arduino Uno, deux afficheurs LCD, un switch 24 ports en 1 gigabit de seconde, et après on a besoin d'environ 50 mètres de fil électrique et 1 kg de plastique PLA pour tout encendé. Au total, ça a coûté approximativement 2300 euros. Et ça fait 18 kilos. En pratique, en pratique, 64 coeurs disponibles, 64 gigas de RAM. Alors il faut savoir que c'est 64 gigas de RAM, mais on ne peut rien hosté qui sera plus gros qu'un pic. On ne peut pas faire des choses qui font 5 gigas de RAM, ça ne va pas marcher. Il faut connaître ces contraintes. On fait, ça c'était pour plaire, on a calcul de la performance, 512 gigas de PLOP, c'est-à-dire 1,5 fois une GeForce 2080, pour 100 watts. C'est génial. Mais c'est que des maths. Inter-al stockage, 1 gigabit en interne et en externe, et autour des 100 watts, quand ça tourne, et on va démontrer. Voilà, on vous a parlé beaucoup de théorie et de chiffres, et maintenant du coup, on va passer à la phase de construction. Donc la première chose qu'on a fait, c'était trouver et nettoyer un châssis. Pour ça, en fait, on a été au dépoteur d'Almerys, on a trouvé un vieux serveur à broquer, donc un vieux Cisco Play & Smale, il ressemblait à ça au tout début. On l'a totalement vidé, on a reçu beaucoup plus de place. On a reçu toutes les races BVP, et puis ensuite, on a également trouvé, dans le stock de trucs à jeter, des cartes graphiques, qui avaient du coup des bons gros dissipateurs thermiques. Donc on est arrivé, un petit coup de damelle dessus, et hop, ça fait des dissipateurs pour Raspberry Pi. C'est vachement pratique. Et donc du coup, on a commencé à imprimer, la prochaine chose qu'on a fait, c'est imprimer le rack, sur lequel vont tenir les 16 Raspberry Pi qui font le cluster. Donc globalement, comment ça fonctionne ? On a un ensemble de pièces qui font à peu près la hauteur de 2U, qui se composent de 2 pièces, une partie qui va être fixe, et une partie qui va permettre de faire chariot pour avancer la Raspberry Pi, pour pouvoir la retirer au besoin. Donc du coup, ça donne ça avec 5. Du coup, pour que ça tienne, j'ai entendu quelqu'un qui le bouffait, j'ai... Désolé. Du coup, pour que ça tienne, il a fallu qu'on mette 3 tiges, histoire de tout faire tenir correctement. Ça donne ça avec 9, et ça donne ça avec 16. Du coup, ce que ça donne avec 4 pièces rassemblées entre elles, c'est ça. Là, on voit la Raspberry qui est prête, du coup, à être rackée dans la Playance, et une fois qu'on a mis les 16, ça donne ça. Donc là, en fait, si on enlève comme plus peu, on n'a pas la 3e tige, parce que si on veut les sortir, on ne peut pas, parce que sur les pi 4, on s'est rendu compte après, vous avez mis l'alimentation électrique sur le dessus et pas à l'arrière, et du coup, il faut les débrancher pour les sortir, donc il faut leur les sortir à chaud. Câblage électrique. Câblage électrique. Du coup, on reçoit les deux alimentations qu'on a commandées sur notre site préféré Aliexpress, pour limiter les coups. On vérifie tout ça, parce qu'on ne sait jamais, donc il y a bien 12 volts, il y a bien 5 volts, et puis à propre, on attaque l'alimentation des pi, donc on commence à regarder les câbles USB-C coudés, vous avez vu, le rack, il fait 2U, ça va toucher le capot, donc il va falloir des câbles coudés, et puis on va leur foutre un coup de pince coupante, parce que de toute façon, il faudra les brancher sur une alie de 2 volts, donc on sait que ce n'est pas très opti, sachant que ça vaut entre 15 et 20 euros 9. Donc on se lance dans la soudure de fiche USB-C, où on ne fera passer que deux fils, ce sera beaucoup plus simple. Du coup, on crée tous les fils, ce qui donne, une fois la belle tresse faite, ce genre de choses, on a bien 16 fils, là, il n'y a pas le câblage du NAS et du routeur encore, on a 16 paires de fils qui partent, on les répartit sur le pornier du 5V, et ça fait beaucoup de place. Donc j'ai brûlé beaucoup de gomme, William, ça me rappelle encore, il tenait les fiches pendant que je l'ai soudée, c'était assez sport. ensuite le ventilateur. Donc là, on va faire une petite partie en C, on fait des tests, on fait des différents tests sur les Arduinos, donc là, à gauche, on teste une anime 5V, un ventilateur tout seul, un Arduino Uno, à gauche, on essaye, il y a un rail complet, qu'on a trouvé dans le serveur du début, qui alimente 5 ventilateurs, donc on y va en 12V, et puis on essaye avec un nano, alors le nano n'a pas survécu, il faut le savoir. Il y a une petite technique à faire, c'est qu'il y a deux masses à partager, et on a dû se tromper quelque part, ça fume, du coup maintenant on a un Uno, puisqu'il est sur l'autre photo, et donc là, il est en condition, avec la sonde, on faisait chauffer au décapeur thermique la sonde, ça faisait bien monter la vitesse des ventilos, qui soufflait sur le THT22, et qui faisait redescendre tranquillement la vitesse. Une fois en place, donc là c'était avant qu'il meure, le nano dans une petite boîte, on avait aussi rajouté un petit écran LCD, première génération, je veux dire, ce qui est maintenant, en place c'est un peu plus joli, on affiche, on avait des problèmes de lecture du THT22, donc on a l'état de la sonde, donc là elle est ok, on était bien à 25 degrés dans la pièce, et la vitesse des ventilateurs était de 25%, sur ce cas là, donc ça marchait. Pour faire ça, donc on a le plan qui est ici, on a un Arduino, on a bien son capteur de température qui est à gauche, les 5 ventilateurs qui sont en parallèle là-haut, alimentés en 12 volts, l'Arduino lui il est alimenté en 5 volts 5, mais en fait il est alimenté surtout par le Raspberry Pi qui est à côté en USB, comme ça on pourra récupérer les hubs, on sait que ça va être plus sympa que de l'alimenter, on aura aussi les hubs. Et puis il y a un écran OLED pour afficher les choses qu'on avait sur celui d'avant, à savoir l'état de la sonde, la vitesse et la température. On a compilé tout ça, le programme il est disponible sur GitHub, donc il ne fait pas grand chose, c'est un agrégat de plein de programmes qui existent et qui font tous ces choses-là, c'est juste qu'on a tout mis dans un. Et donc voilà, ça mappe la température, je pars par là, entre 32 et 255, ce qui donne entre 20 et 100% de vitesse. Ensuite on passe à la consommation électrique, donc là c'était un petit peu plus sport. Donc au fond du boîtier, on avait eu la bonne idée de ne pas mettre de 220 dans le boîtier, donc le 220 il est limité à 5 cm au fond du boîtier, et on a mis des vagos, pour la neutre, pour la phase, pour la terre, on a relié la terre au boîtier, c'est pour ça que quand on le touche, on prend des petites décharges, et puis on s'est dit, ça tombe bien parce qu'ici on va pouvoir mettre cette pièce qu'on a trouvée sur internet, qui apparemment est magique, ça s'appelle un PZ2M04, ça peut tirer 100 ampères, ça peut prendre 100 ampères, et par contre ça marche que sur Arduino Uno, c'est-à-dire que la spec est le code qui est fourni. Donc une fois qu'on a débogué le programme qui ne fonctionnait pas, et qu'on a inversé les pignes parce que le schéma était inversé, ça marche, donc c'est le schéma là-haut, on a créé une rallonge, une rallonge qui nous donne, combien sont tirés d'ampères, et donc de puissance sur l'APIU. Et puis ensuite, on voulait nous le faire à l'arrière du boîtier, donc au plus près du 120, et on avait le Raspberry Pi Router qui se trouvait dans le coin, donc on s'est dit, on va utiliser les GPU, essayer de piloter tout ça dessus, donc on a un ARN, on est sur Linux, et on ne va pas faire tourner du C d'Arduino. Donc on a tout réécrit en goût, on avait Sylvain dégré sous la main, donc c'était assez simple, il a réécrit la lib PZ2M04, elle est publiée elle aussi, sur la brèce ici, là où vous pouvez aller voir, et donc ça fonctionne bien, on récupère les informations, le capteur il est ici sur le neutre, les infos sont là, l'ornel 220 qui rentre, les infos reviennent ici, puis il y a le petit fil qui part là-haut, c'est ceux qui vont réécrire toutes les infos justement, sur l'écran LCD, pour montrer qu'on ne tire bien que 80 watts. Voilà, donc une fois qu'on a réussi à faire notre mesure de la consommation électrique, et que tout est à peu près raccordé dans le rack, il a fallu qu'on s'occupe de la mise en réseau. Donc pour ça, on a récupéré un switch Netgear 24 ports à gigabit de second, et on a commencé à tout câbler, donc on a utilisé une carte réseau USB pour faire la sortie, tant est que la Raspberry n'a de base une seule carte réseau, du coup il a fallu qu'on en mette une deuxième en USB, et ensuite du coup le Raspberry fait la jonction entre l'extérieur et l'intérieur, il renvoie en fait le réseau sur le switch. On avait commencé du coup à faire tous les câbles, c'était méga joli, on les avait tous bien regroupés par couleur, et pour un obscur problème de spécification pas suivi, il a fallu tous les changer, mais c'était joli. Donc quand c'est écrit sur Internet qu'il faut 4 fils, c'est faux, 4 fils c'est 100 mégas, donc vous imaginez bien, tous nos kits qui démarrent en même temps et qui se mettent à télécharger l'OS sur des fils 100 mégas, on fait un peu, donc il faut bien mettre 8 fils dans les RJ45, donc un conseil HTD, c'est vachement plus simple. C'est ce qu'on a fini par faire d'ailleurs. Et alors après du coup, c'est la pièce entre guillemets, maîtresse du cluster, on a été obligé de créer une grosse pièce en 3D, ici, pour réussir à faire tenir un petit peu tout ce qui ne tenait pas dans le cluster auparavant. Du coup on a une pièce qui s'occupe de tenir le routeur, juste ici, vous avez ensuite la sonde de température, et puis il s'occupe également de caler correctement le switch et les deux alimentations à découpage. Donc voilà, c'est la méga pièce qui permet du coup de tout tenir correctement. Une fois qu'on avait fait la mise en réseau, étant donné qu'on voulait ne pas avoir de carte SD, il a fallu qu'on monte le NAS. Donc le NAS, en fait, on a fait une grosse clé USB, avec 4 disques de 250 gigas, et on a tout gonflé sur un switch USB. On s'est juste rendu compte qu'en fait, on n'avait pas pensé à mettre la place qu'il fallait dans le cluster. Du coup, on a découpé. On a découpé ça un vendredi après-midi dans le bureau, avec les fenêtres fermées. Ne faites pas ça. Très très maudit. Ne faites pas ça. Faites le dehors, c'est beaucoup mieux. Mais bon, une fois qu'on avait fini de tout démonter, ça a rentré correctement dedans, et on a tout simplement posé les 4 disques et le switch dans le cluster. On l'a relié sur le Raspberry Pi qui fait office de rotor et qui, du coup, est quasiment en façade. Et on avait notre NAS. Donc la vue finale, on a fait pas mal d'assemblage, donc on a enfin notre boîte. Alors, c'est rempli. Il n'y a plus beaucoup de place. Vous voyez, les nouveaux fils au milieu sont moins beaux. On n'a pas les codes couleurs des familles, mais ils ne sont pas branchés face à face comme on voulait faire. Du coup, on a la façade qui est complètement à droite, l'arrière qui est à gauche. On retrouve bien notre NAS qui est en façade. Donc le PNAS et son Tera. Ensuite, on a l'arguino qui est caché là-dessous avec pas mal de connectique puisqu'il pilote, en fait, tous les ventilateurs. On a notre rail de ventilateur. On peut retirer les ventilateurs unitairement pour les changer par des ventilateurs de récup. Le cluster de 16P. Le routeur, il se trouve à l'arrière. Il est posé sur le switch de bits. On a nos deux alimentations. On a le PZEM qui est sur une carte qu'on a fait en PCI. Du coup, elle passe sur les slots qui sont à l'arrière du serveur. La carte réseau qui est une carte 5G USB 3 réseau qu'on a mis dans une carte PCI qu'on a gravée nous aussi. L'interrupteur, c'est de la récup d'une machine IBM. C'est un interrupteur plus l'arrivée de 220, plus les filtres, plus les antiretours. comme ça, si on fait des parasites là-dedans, on ne va pas en envoyer dans le 220 du datacenter. C'est une bonne trouvaille ça aussi. Ça nous donne une belle machine. Il fallait le tunir. On a mis un petit béquet là. C'est sympa d'avoir un petit béquet. Une fois fermé, ça donne ça. On a bien une seule arrivée. Une seule arrivée en 220 et en réseau. et en façade pour le tunis. Une petite framboise. C'est une idée de ma femme. Je trouve que ça rend bien. Si tu nous écoutes. Sigma l'orbe d'appui parce qu'en bleu, je vous l'ai monté tout à l'heure, c'était vraiment trop classe. Deux petits écrans LCD alors qu'on ne voit pas trop, je les ai remis là-haut. Ce qu'on avait tout à l'heure sur l'écran vert, à l'aide, un peu vieux. La sonde allait OK. Il faisait 23 degrés, on tournait 17% de vitesse. À côté, à la SIP, on s'est dit comment on va faire pour récupérer la SIP. On peut faire du réseau, aller se brancher sur les switches et toutes ces choses-là. Mais nous, on préfère l'avoir en direct. Le routeur, quand il boot, il envoie son RAC sur l'écran façade. La température minimax de l'ensemble des SESPI. C'est moqué. C'est un peu facile. 84,60 W. 84,60 W. C'est la consommation de temps réel qu'il y a en ce moment. Et puis ensuite, il y a le free space des 4 disques. Là, on arrive à installer donc il y a de la place. Du coup, maintenant, on a la Chine. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors, ce qu'il nous reste à faire, on a fini la partie hardware. Du coup, maintenant, on doit s'attaquer à la partie software. Donc, ce qu'on a dû faire en premier, c'était flécher le Raspberry Pi parce qu'en fait, le modèle 4 de Raspberry Pi, il ne supporte pas le bout de réseau par défaut depuis qu'ils sont passés à l'épreuve. Du coup, il a fallu qu'on trouve une solution. Alors, en fait, on avait pas mal de chance. Le jour où le problème s'est posé, il y avait un mec sur GitHub qui avait comité 16 heures avant avec noté ne pas utiliser ça encore en test. On se dit qu'on allait l'utiliser et c'est passé. On en a briqué 4. Ensuite, on a débriqué en galérant un peu et on a eu des gens qui ont été sur-froid pendant quelques heures. Mais aucun Raspberry n'a pas. Donc, c'est quand même déjà une bonne victoire. Et ensuite, du coup, on a décrit à Noël sur mesure la légèreté d'une Nux Alpine parce que les fonctionnalités d'une Nux Alpine c'est peut-être un grand point. Mais, du coup, la légèreté d'une Nux Alpine parce qu'on va démarrer sur le réseau et s'il y en a 18 qui viennent à demander l'OS d'un coup, ça risque de prendre du temps si on télécharge les 4 gigas de Debian. Et le kernel d'une Raspbian pour supporter intégralement les Raspberry Pi. Donc, du coup, on a fait ça et le résultat, c'est l'Inipi. Une distribution musclée et comme pour tout le reste, c'est disponible sur GitHub. N'hésitez pas à lui mettre une star à la fin. Ça fera toujours plaisir. Alors, du coup, Christophe, est-ce que ça marche ? Oula, Oui, ça marche. Du coup, si on reprend les challenges du début, on a tout fait. Bon, sauf pas de microSD. Il en reste une sur le routeur quand même, on ne peut pas tout enlever. Il faut bien que quelque part il y ait les OS. Donc, lui, il bout sur sa carte SD, il a l'OS, il le distribue aux autres. On va faire une croissance sur cet objectif. Et puis, il a une image avec 5 sons des Raspberry selon la charge sans savoir comment faire. On n'a plus trop de place, on a des idées de mettre des relais. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir mettre des relais quelque part là-dedans, les piloter avec un Arduino, démarrer les piles deux par deux. Il va trouver l'algorithmie qui va bien aller avec ça. ça va être un peu pour la suite. Et le face, vous allez me dire, parce qu'on vous a dit que c'est une machine pour faire du face, lui, il ne marche pas du tout puisqu'aujourd'hui, on en est à la conception hardware de la machine. Donc, elle marche, elle démarre, tout se passe bien, mais il n'y a pas de face. Donc, on a dans l'idée de mettre un K3S dessus qui a l'avantage d'être compilé pour IRM parce que l'anglais Alex Ellis a bien travaillé sur le sujet donc on va faire quelque chose. Et puis, ce que je vous ai, la magie noire à trouver pour bloquer, pour démarrer les piles deux par deux en fonction de la consommation de functions qui seront faites sur le routeur en façade. Et donc, on va vous montrer tout ça à un Toshinatéiaware. On vous remercie pour l'attention, on vous remercie pour l'invitation. Donc, vu que ça ne fait que 25 minutes, si vous avez des questions, je pense que c'est bon. Après, vous pourrez bien voir, après tous les talks, on reviendra ici pour vous montrer la dette. Pas de questions ? Oui. Donc, auquel je veux que ça ne fait pas de place pour l'instant, on a quand même voyant que j'ai un peu des choses dessus, des problèmes opérationnels, les machines, elles bootent et on peut s'y connecter un SSH dessus. Donc, il y a moyen de faire tourner des choses. Le routeur fonctionne parfaitement, lui, puisqu'il boot très vite, il remboie son capacité facilement et ensuite, il sert de bastion pour toutes les autres. Il a la clé de toutes les autres machines. Mais voilà, cette partie-là fonctionne en tout cas. Votre question ? Vous avez tiré moi, il me semble qu'il se tirait sur le côté. Du coup, avec les fils, l'adresse d'eau, c'est pas chiant. Ça ne marche plus. Il faut vérifier le réseau avant. Et s'il n'y a pas de DHCP dans votre data center, vous êtes obligé de configurer d'abord sur un réseau à part ? S'il n'y a pas, il faudra qu'on modifie l'ASD qui est sur le routeur pour qu'elle ait une IP fixe. Du coup, pour la B2, ça vaut le coup d'avoir peut-être une patte Ethernet à côté pour un routeur direct ? On avait l'idée de mettre pas mal de choses derrière, de rajouter de quoi l'abornement d'USB, d'avoir même une sortie vidéo. On avait une idée un peu folle au début, c'est de faire le talk dessus. On a abandonné. Mais il y a de l'ASD. Il y en a même 18. Autre question ? Oui ? Du coup, le délit théorique entre le SSD et l'ASD-RI, on n'a plus de flash dedans, il est beaucoup plus ralenti. Vous avez une estimation théorique. Est-ce que vous avez relié la mémoire interne ? La mémoire n'est plus sur la mémoire flash, plutôt ? Si. On va directement relier une SSD ? Non, en fait, on n'a plus de mémoire SSD pour l'OS, et du coup, tout est en bas. Quand les pi qui sont dans le cluster démarrent, ils vont chercher l'OS par le réseau en gigabit sur le routeur, ils montent tout en RAM. Et les pi ne marchent plus que sur la RAM, donc ça va encore plus vite. Mais du coup, ce niveau des ISO, ça va être plus ralenti ? Oui. Et après, ils iront chercher les images par le réseau sur le NAS pour monter les images de cœur. Du coup, au niveau de la photo net, on a un peu jusqu'à l'entrée réseau qui va être... 4 gigabit, oui. Et d'ailleurs, c'est aussi parce qu'on a toujours esqué un RAM qu'on n'a pas voulu aussi charger une Debian ou autre dessus parce que si on charge les 4 gigas de Debian dans la RAM de la Raspberry, il n'y a plus grand-chose d'après-derrière. Donc on a été obligé de faire Gnepi aussi en partie pour ça. Et c'est pour ça qu'on a refait tous les fils. Vous avez combien de marbre ou RAM du coup là ou pas à l'OS? Là, l'OS, il fait un U2, il fait 50 megs. Le plus lourd dans l'OS, c'est le lourd. D'autres questions ? Oui. Est-ce que vous avez fait un bilan des bandes passantes d'hier entre les USB et les passerelles qui ne sont pas vraiment USB 3 sur le PIC? On n'a pas fait de test sur le NAS. On a fait du test entre les pieds on a eu qui s'en règle. Mais on n'a pas fait de test sur le NAS encore. Bonne question. Ça démarre. Du coup, c'est pas encore allé dans la salle serveur ? Non. Il y a des gens qui veulent pas. Vous avez utilisé quoi comme outil pour bencher les fers ? On demandera à Sylvain et puis quand on reviendra à niveau pour la partie soft, on mettra tous les benches mais c'est vrai que pour le coup, c'est surtout Sylvain qui s'est occupé. après je me demande s'il n'y a pas tout simplement pris un fichier puis tenté de le télécharver en SCP et en avant. C'est probable qu'on utilisait ça. C'est moins une notion. Ça a pris combien de temps pour imprimer toutes les pièces ? Ma femme a supporté les impressions pendant 50 heures d'affilée sur la table base du salon. Ça m'a coûté cher. Il y a d'autres questions ? Eh ben merci. Merci beaucoup.